Après avoir sacrifié son directeur de cabinet, Jean Didier Lou et son épouse, Jean-Jacques Bouy a traversé une période difficile et ne sait plus à quel ça se foule. Ne dit-on pas que l'argent du champ et de la souffrance des émançons ne profite jamais ? Accusé par sa belle famille de sorcellerie, le neveu du dictateur Denis Sassou Nguesson passerait des nuits entières dans un cercueil, selon le témoignage de son nom de maison. Entre un cercueil et sa résidence et des cérémonies de messe noire dans les cimetières, il aurait fait appel à des féticheurs pour éviter de voir les esprits des personnes sacrifiées. La vie de Jean-Jacques Bouy a n'est plus la même. Il comprend peu à peu que la richesse matérielle est futile et malgré d'énormes milliards volés au peuple congolais vers le trésor public, il aurait confié à ses proches qu'il craignait pour sa vie et croit avoir été trompé et induit en erreur par ses parents. Il n'avait jamais imaginé que les choses devraient se passer ainsi, que des regrets malgré l'immense fortune cachée à l'étranger. A quoi ça sert de posséder le monde s'il en a plus son âme ? Marc 8 verset 36 A force de courir derrière l'argent facile, on finira par embrasser le diable. A bon entendeur, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada